Morceau de rêve de fou, le vrai songe du matin. En fait, le film, il faut écrire le scénario, et là, j'en vis vite fait parce que je vais tout oublier. En fait, la fin du film, c'est le début. Je suis au port et je tombe au bidique. C'est l'esprit des poissons, l'esprit de la mer, tu vois. En fait, c'est un plan, c'est à la menine bloc, tu vois. Alors, au départ, j'étais avec, je crois, Franck et j'en visite le petit. Enfin, du moins, au départ, il y a Franck. On est dans une chambre, il y a deux plumards et puis, je ne sais pas, on rêve. Après, on décide d'aller à la pêche. Au départ, c'est le port de Nice. Mais en même temps qu'on doit aller à la pêche, il fallait le plan de travailler. Moi, je dois toujours porter des sacs de ciment, il y a plein d'endroits dans le film, tu vois. Et puis, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Bon. Bref, arrive la pause, on casse la croûte et on commence à la partie de pêche, comme ça. Et un espèce de flic à moustache avec une casquette, un plan à la menine blague et il n'arrête pas de nous faire chier, elle n'arrête pas de nous faire chier. Et moi, dans mon rêve, j'ai le pouvoir de l'esprit, comme ça. Alors, la première fois, je dis « ta gueule ! ». À un moment, quand je dis « ta gueule ! », en criant fort, ça le paralyse, tu sais. Mais il n'arrêtait pas de continuer de nous faire chier, de mettre des PV, il faisait ce qu'il voulait, tu sais. Au bout d'un moment, je le jette dans l'eau. Et au moment qu'il touche l'eau, enfin, d'abord, avec la canne à pêche, avec je sais pas quoi, je l'enfante, je veux qu'il se noie, et puis j'y attache, je sais pas, le sac de ciment autour du pied, ou n'importe quoi. Et là, il commence à couler, il perd sa moustache et son chapeau. Ah bon ? Et hop, bon, on continue la pêche, tranquille, le casse-croûte, et il disparaît, il fond comme un sac en plastique, je sais pas. Non, je trouve plus ni le chapeau, ni plus rien. Bon, c'est pas mal. Après, d'un coup, il serait une putain de grosse en maillot rouge, et ben c'était le mec. C'était le flic. Alors j'ai dit « ah, espèce de travlo, nan nan nan, je sais pas quoi, tu vas parvenir nous casser les couilles comme ça ». Et puis, il dit « non, j'ai vu comme une grotte éclairée, avec un poule fluorescent ». Je dis « ah bon ? ». Alors je suis là « ben bouge pas, je plonge », je vais y voir. Et je plonge, je descends, je vois des cavernes, des infractuosités, des trucs, enfin je vois. Et je rentre dans une espèce de grotte éclairée, super éclairée, et c'était pas vraiment un poule fluorescent, c'était la lumière de la vie de la mer, tu vois. Comme une grosse fleur, comme une grosse anémone de mer. Et de là, je lève les yeux, et c'était une crèche de la mer. Comme quoi, même les poissons, ils avaient un dieu, parce que tout est un dieu, tout ce qui est vivant sur terre. Et alors là, j'étais avec un... là il y avait d'autres mecs, bon je saurais pas dire les prénoms, il y avait d'autres mecs. Et ils regardent ça, et j'en jette un autre de l'eau pour voir. Et pof, il ressort un oiseau avec la casquette. Et il vient, il me parle, je sais pas, tout le monde qui se parle, tu sais. Elle me dit, ah, on y est tous alors. Alors je lui dis, non, moi je crois pas, parce que j'attends mon bisic. Et ils se jettent dans l'eau, et hop, ils se transforment, il y en a un gros ballon qui se dégonfle, qui se transforme en poisson, en oiseau, en ce que tu veux. En fait, c'était pour me faire comprendre l'esprit de la mer. Et quand je lisais hier le bouquin de l'église, du diocèse, l'esprit de Pentecôte, et l'esprit de l'ascension, ou des trucs comme ça, tu sais. Et moi je disais, mais moi j'ai pas besoin de plonger, puisque j'attends mon bisic. Et le jour au port, j'étais allé attendre mon bisic. Et en fait, c'était le nom du bateau qui s'appelait Moubisic. Et en fait, ça voulait dire un plan à, je sais pas, à la Menin Black, tu vois. Quand il va chercher le facteur, le postier. Et Claude, toujours, t'es le centre de tri avec sa clope, tch, 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 qui envoie les lettres, tu sais. C'est les histoires de réincarnation et de dégénérescence. Et comment il bloque l'esprit, et comment... En fait, l'esprit, il vient pas de la Terre. L'homme est un extraterrestre. Mais s'il a bon esprit, qu'il respecte les commandements... Enfin, c'est tout un truc, c'était, bah pareil, 7 Spielberg, 7 Luc Besson ce matin. Enfin... Alors, il doit y avoir un truc. Il doit déjà avoir une puce dans le cerveau. En fait, si ça se trouve, il y a même pas d'acteurs. Bon, ils font ce type des scènes pour faire vrai. En fait, c'était le mal contre le bien. Comme le courant. Il y a le plus et il y a le moins, mais les électrons vont dans l'autre sens. Et nous, sur Terre, on n'était pas des électrons libres, tu vois. Enfin, bref, je préfère le dire, bah non, parce que dans 5 minutes, j'aurai déjà tout oublié. Mais il y avait des scènes incroyables. Et le coup des sacs de ciment, à chaque fois, tchac, tchac, tchac. Et j'avais mal au dos, j'avais mal au dos. Alors, je trouvais des feintes pour passer les sacs de ciment par ailleurs, pour dire, alors tiens, vas-y, prends-moi le s'il te plaît. Ben, je suis déjà en train de t'oublier. Mais le pire, c'était l'espèce de grotte où c'était la crèche sous-marine. Et en fait, tout ça, ça veut dire que tout était vivant. Que l'esprit, il est partout. Et à la limite, la mer Méditerranée, c'est l'esprit de Marie. Tu vois ? Et moi, j'avais l'esprit du bon Dieu. Mais il fallait rassembler les atomes. Je ne sais pas comment dire ça. Enfin, la science-fiction, comme quoi, c'est une vraie science. Et tout ce qu'avant tout, tout ce que pense faire l'esprit humain, c'est la connexion. Et je pense que ça a un rapport aux acouphènes. Plus t'es réticif, plus t'es proche du bon esprit, si tu veux bien le regarder, si t'es pas aveugle. C'est ça, le truc. Moi, j'avais rajouté déjà deux commandements. L'onzième, c'était, tu ne vendras pas l'arme à ton prochain. Et le douzième, c'était, bah ok, je vais faire de vos mieux pour tout respecter. Ça, c'est bon, si. C'est bon, si. Sous-titrage.